on commence à s'éloigner les sapins quand même salut à tous aujourd'hui on se retrouve sur la via ferrata de curala au dessus du village de passy qu'on voit juste derrière moi ainsi que le mont blanc une vue imprenable surtout tout le massif du mont blanc et vous allez me dire mais dis donc ça qu'il est balèze vous n'allez pas vous dire ça puisque vous avez vu le titre et la miniature mais ouais effectivement le plan du jour c'est de faire la via de curala et ensuite pouvoir décoller en parapente depuis varan pour aller poser un petit peu plus bas à passy c'est un abonné sur un stade ailleurs qui m'a effilé le tuyau il m'a dit essaye de checker cet endroit parce que la via est plutôt accessible donc avec le sac de 15 kg ça peut se faire et ensuite on arrive au niveau du déco de varan donc le combo peut être pépite au passage abonnez vous à mon insta on est beaucoup trop peu sur un stage qu'on est à peine à peine 600 donc voilà abonnez vous à mon insta abonnez vous sur youtube et on se retrouve pour le début de la via c'est parti et bah allez c'est parti bon bah il ya déjà un parapente là-haut ça c'est plutôt bon sinon je vous ai pas filmé la marge d'approche mais c'était pas hyper drôle avec le gros sac on va pas se mentir mais là ça va j'ai l'impression que d'avoir marché avec la tendance à se faire oublier donc tant mieux en espérant que ce soit le cas tout le long de la via ok j'ai l'impression qu'on prend du gaz assez tôt ça c'est encore une fois un truc que j'aime on est reparti maillon alors très verticale mais bon maillon vraiment régulé on est plus ni moins que sur une échelle bon la via elle est orientée plein sud là on est encore une période où ça caille un peu on est fin avril on ressort d'une grosse vague de froid d'ailleurs il a neigé on peut voir que les sapins sont encore neigés je pense qu'au mois d'août vaut mieux la faire le matin jusqu'ici tout va bien le sac est présent mais pas trop pas trop bon voilà la via les côtés assez difficile c'est pour ça aussi que j'ai choisi ok donc là on arrive sur un petit replat on prend du gaz pas trop non plus enfin encore une fois c'est assez subjectif mais ça va c'est pas hyper haut quoi c'est vrai qu'on est à 30 40 mètres il n'y a plus de barreaux pour les mains par contre bon comme d'hab j'essaye au max de m'aider du rocher quand je le peux mais je sais que j'ai le câble qui est là à tout moment en cas de besoin bon ça va jusqu'ici ouais le sac est pas hyper lourd ainsi il est lourd mais c'est pas non plus horrible qui potentiellement me gêne un peu plus c'est l'encombrement en fait crois qu'il ya un pont de singe au moins donc bon j'espère que je vais pouvoir passer s'il ya des trucs un peu exigus je vais pouvoir y passer assez facilement ok là c'est un peu plus tricky et un léger surplomb mais bon c'est bien équipé il ya du gros barreau dès que c'est un peu plus engagé il ya plus de barreaux donc c'est plutôt bien fait je trouve ouais si là je sens quand même un peu le sac fait il a vite fait de me déséquilibré de me faire partir en arrière là c'est chaud avec le sac en fait ça me fait forcer à mort sur les bras je pense que c'est un passage qui aura été anecdotique en temps normal avec le sac vraiment je pense à pousser sur les bras sur les jambes pour éviter justement de me fatiguer trop les bras ainsi gros conseils aussi les amis pensez à vous retourner régulièrement le mont blanc juste derrière fin tout le massif du mont blanc c'est incroyable on voit l'aiguille du midi le mont blanc est un peu dans les nuages mais donc ouais niveau panorama elle est vraiment dans celle les plus belles que j'ai pu faire je pense allez ça part sur un pont de singe le pont de varan pont tibétain 18 mètres ok en général ces passerelles elles seront pas tant impressionnantes que ça en fait le truc c'est que c'est très instable vous pouvez voir si je bouge un peu mais c'est instable dans une certaine limite ça reste correct et bon bah là tout de suite on a un peu plus de gaz parce qu'on sait on s'éloigne du rocher oh mais c'est bu quoi incroyable sur la fin il monte un peu et je pense que c'est là la sortie qui va être la plus technique finalement en fait du fait que ça monte c'est un peu chaud il a la passerelle aller elle est quand même assez loin ok ça va ça le fait bon là il y a du gaz pour ceux qui n'aiment pas ça on est un peu en dévers la planche bouge un peu mais ça va c'est plutôt fun à passer ah bah ok très bien donc là on passe sur le pont d'assis pont de singe en fait ça s'enchaîne quoi les deux les deux ponts alors ça ça va être ok ça va être chaud 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 il faut que je arrive à trouver le bon appui ça va putain celui du haut est vraiment pas tendu du coup pour être à peu près stable je sais pas si vous voyez bien mais faut que je sois vraiment en appui sur l'avant pour tendre les deux câbles avec 30 mètres de vide en dessous ça fait forcer le tout les abdos les bras ça va ça se fait pas trop mal bon franchement jusqu'ici c'est très très cool à faire pas fatigante franchement on force un peu sur les bras mais rien de ouf sachant que encore une fois j'ai 15 kg sur le dos petit point sac d'ailleurs franchement ça va je le sens bien évidemment mais ça reste correct allez le pont du barbe rousse 6 mètres on est sur une poutre qui est légèrement dévers en plus très bien bon ça bouge pas déjà ça c'est cool putain ouais le dévers en fait il est insane comme ça te déséquilibre oh putain en fait si ça bouge à mort quand t'es au milieu elle se tord oh putain c'est bon ça tu prends des sensas comme de rien ça bougeaud Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le pont du Mont-Blanc, 5 mètres. Il faut y descendre déjà au pont du Mont-Blanc. Celui-là déjà, il n'a pas ce petit dévers qu'avait l'autre de tout à l'heure. Je ne sais plus s'il est plus ou moins long, mais ça va. Il y a un peu de ballon de la poutre, mais c'est cool. Ça se fait bien. Ah oui, ok. Il y a une belle petite cheminée. Ils auraient pu faire un surplan de ouf. Ils ont choisi de partir à gauche, mais il va m'arranger pour aujourd'hui. On ne va pas se mentir. Il y a du gaz, comme dirait l'autre. On a le petit pied là, juste dans le vide. Ah oui, en fait, elle est fat la sortie. J'imagine que c'est la sortie, parce que je ne vois plus de câbles après. Là, on a de nouveau un pont. Il y a de la neige. En même temps, la face est full nord. Et là, il y a du gaz. Le pont de Passy, oui. Après, il est quand même super large. Il est super large. La neige, ça bouge à mort. Et du vent à mort. Si j'y vais tout doucement, normalement, la neige ne devrait pas trop m'embêter. C'est flippant quand même. Il ne faut pas se précipiter sur la fin. Avec un petit appui à la con, on me fera glisser. Ok. Le pont de Passy, un petit peu engagé. Ça ne paye pas de mine comme ça, mais je pense que je me dirige gentiment sur la sortie. Avec un petit surplomb quand même. Sinon, ce n'est pas drôle. En vrai, ça va. Là, il y a du gaz fort. Mais ça va. Ok. Eh bien, nous y voilà. Et voilà, les amis, fin de la Via. Regardez-moi cette vue sur le Mont Blanc. Incroyable. C'est trop beau. Bon, ben voilà, une Via plutôt accessible. Ça a changé 15 kilos sur le dos. Pas mal de verticalité. Bon, voilà, quelques passages plats qui m'ont un peu, pas déçu, mais qui sont un peu moins fun, quoiqu'ils sont quand même agrémentés avec des petites difficultés. Donc, c'est cool. Bon, ben maintenant, il ne reste plus qu'à trouver le déco, me préparer et puis voir si je peux décoller ou pas. Ça y est, les amis, me voilà arrivés au niveau du déco après un bon 40 minutes de marche quand même après la Via. Mais bon, regardez-moi le spot. Juste incroyable. C'est alimenté juste ce qu'il faut. Donc, j'ai en profité pour manger un petit bout. Et c'est le moment parfait pour vous présenter le partenaire de cette vidéo qui n'est autre que Lyophilizenco. Lyophilizenco qui produit du coup des aliments lyophilisés pour tout ce qui est randonnée, voyage en montagne pour les personnes qui font de la voile aussi pendant des longues périodes. Mais ils ne font pas que ça. Ils sont aussi spécialisés dans le matériel outdoor de la montagne. Ils font des pailles filtrantes, des gourdes, etc. Tout un tas de matériel. Du coup, ils m'ont gentiment envoyé des lyophilisés histoire que je puisse profiter finalement d'un bon repas chaud surtout parce que c'est vrai qu'habituellement, quand je pars comme ça en parapente ou en vendant le rando, je prends un casse-dalle. Ça ne prend pas énormément de place un casse-dalle. Donc, par rapport à ça, il n'y a quand même pas trop de diff possible. Mais surtout, on mange froid. Donc là, ce que je vais faire, c'est que... Je vais ouvrir ceci. Et là, en fait, j'ai ma petite gourde thermos. J'ai fait bouillir de l'eau ce matin. Donc là, pareil, ça ne prend pas énormément de place. Elle est encore bien chaude. Ça, c'est cool. Paf ! Je remue tout ça. Bon, là, on est sur une recette, le grand classique. Pâtes carbos. Je ferme tout ça. Et ça part pour 10 minutes environ. Donc, du coup, le temps que ça mijote, ça me laisse le temps de vous parler un peu plus de Lyophilizenco. C'est une société qui est basée en France, à Lorient, qui fournissent tout un tas de matériel pour l'outdoor, la montagne, etc. Également, des repas lyophilisés. Donc là, on est sur la gamme Adventure Food. Je vous mettrai d'ailleurs dans la description, d'une part, un lien sur lequel vous pourrez commander des repas lyophilisés chez Lyophilizenco si ça vous intéresse. Donc, c'est un lien affilié. Pour vous, ça ne vous coûte rien de plus ou de moins. Par contre, moi, ça me permet de recevoir une petite commission. Et par ce biais-là, finalement, ça vous permet aussi de pouvoir soutenir la chaîne. Moi, ça va me permettre potentiellement de racheter un peu de matériel, des attaches de GoPro, etc. Pour essayer de toujours vous proposer un contenu de type qualitatif. Et je vous mettrai également dans la description un code promo. Ce qui vous permettra, pour l'achat de 5 lyophilisés, d'avoir un lyophilisé offert. Voilà, ce qui n'est pas négligeable au passage. Ceux-là, ils sont à partir de 5,95 le sachet. Donc, ça vous permet d'économiser potentiellement 6 balles grâce à ce code. Et allez, ça part pour la dégustation. Alors, c'est la première fois que je mange du lyophilisé. On va voir ce que ça donne. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'il y a vraiment l'aspect de... Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais l'aspect des aliments. On est sur des pâtes, on n'est pas sur de la poudre. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais ça, c'est plutôt cool. Et en fait, c'est ça le procédé de lyophilisation. C'est en gros, en deux temps, il y a une congélation hyper fort des aliments. Une fois qu'ils sont congelés, il y a une partie séchage qui est faite, entre guillemets, mais sous vide d'air. Ce qui fait qu'on va retirer toute l'humidité du produit. Donc, au passage du volume et du poids, mais sans altérer les qualités gustatives ou nutritionnelles de l'aliment. Allez, ça part. Pour mon premier lyophilisé de ma life, franchement, c'est pas mal du tout. Niveau gustatif, je pense que mon eau n'était pas suffisamment chaude. Ce n'était pas facile, je n'avais pas à me trimballer un réchaud. Mais franchement, c'est bon. Franchement, il n'y a rien à dire. Comparé à Casse-d'Âle, en tout cas. Mais quand on voit l'encombrement et le poids que ça fait, c'est vraiment top. Et voilà, un bon repas. Il ne reste plus qu'à aller voler. Encore un grand merci à Lyophilisenco de m'avoir accompagné dans cette aventure. N'oubliez pas mon lien et le code promo dans la description. et on se retrouve au déco pour la deuxième partie de cette vidéo. Let's go. Ok. Eh bien, allez. Déco verticale à Varan. Déco verticale et sportif, ouais. Putain. Bon, en tout cas, c'est fait. Ce combo via ferrata, départ en parapente, incroyable. Et cette vue sur le Mont-Blanc, magnifique. Je vous avoue que, vu mon état de fatigue, et bien, vu la puissance des thermiques, là, on est quand même au printemps, il ne faut pas l'oublier. Je ne sais pas si je vais voler très longtemps ou si je vais me contenter d'un petit plouf. Je vais peut-être monter un peu, essayer de me rendre compte un peu de l'état de la masse d'air. En tout cas, là, sur le déco, c'était vénère. Et on peut voir, là, juste en bas, la via ferrata, hein. Et les aiguilles de Varan, juste derrière. Voilà, ça monte bien au-dessus des falaises, hein. Ouais, bah écoutez, je pense que... La masse d'air a l'air quand même un peu agité. Et ouais, je n'ai pas très, très envie de me mettre en difficulté. Aujourd'hui, on va gentiment se barrer de là. Et puis, ce sera très bien. En fait, sans le vouloir, il y a du thermique partout, quoi. Alors, est-ce que je ne serai pas un peu sous le vent, là, de justement les aiguilles ? Putain, je suis au milieu de la vallée, quoi. Et je me fais encore tarte. Bon, là, ça va, ça, c'est un peu adouci. Bon, ça conforte très fortement le fait que je vais aller poser, les copains. Voilà, voilà. Ah ah ah, mais magnifique, quand même, le panorama. Oh là là, on est trop bien. Enfin, trop bien. On est mieux que tout à l'heure, disons. Par rapport à quand je me faisais tarte comme jamais. Ah ah ah, mais magnifique, quand même, le panorama. Ok. Wow, 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 les amis, que d'émotion, que d'émotion, putain. Là, c'était vraiment pas agréable, donc ouais. C'est pour ça que j'ai écourté le vol. Bon, après, l'expérience globale était super cool. Via Ferrata et vol, ce sera à retirer, mais certainement plutôt le matin en condition moins thermique. Voilà, en tout cas, j'espère que vous, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, tout ça, tout ça. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Encore un grand merci à Lyophiliser & Co de m'avoir soutenu pour cette vidéo. Vous avez le lien et mon code promo dans la description. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.